Éviter les transports en commun. Je le sais, c'est pas facile. Écoute, tu vas à l'école, tu vas travailler en métro, en autobus, on est cordé comme ça, là, t'sais, aller avec des faces qui nous toussent dans la face à chaque fois, là, t'sais, c'est sûr que là, t'es un problème, hein, qu'est-ce qu'on fait, la promiscuité des gens, t'sais, normalement, t'sais, t'sais, un mètre, deux mètres, qui craquent, qui toussent, bien, ça tombe en avant de lui, là, ça s'en va pas, ça va pas voler, ça, un virus, là, hein, ça voyage avec l'eau, hein, aussitôt qu'il y a pas d'eau, il tombe à terre, là, t'sais, c'est sûr, fait que l'eau, elle, ça voyage pas bien, bien loin, fait que, c'est ce qu'ils disent, des autorités nous disent, en tout cas, six pieds, là, deux mètres, c'est sûr qu'il y a aucun problème, mais quand on est dans un autobus bondé, ils disent, pas être à six pieds de quelqu'un, là, c'est impossible, fait que je pense que c'est la seule place, moi, que je mettrais, peut-être, un masque, hein, pour me protéger à ce moment-là, parce qu'un masque, là, on met pas ça, ceux qui mettent un masque, c'est ceux qui ont le virus, hein, c'est ceux qui sont malades, t'sais, quand t'as la grippe, tu mets un masque pour protéger les autres, pas pour te protéger toi, parce qu'en plus, en plus, un masque, si tu mets ça, qu'est-ce qui arrive, on est pas, on met jamais ça, un masque, fait qu'est-ce que tu mets un masque, qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, tu vas le placer, tu vas te déplacer ça dans la face, fait que tu vas te mettre tes mains dans la face tout le temps, fait que c'est ça, tu veux pas avoir de masque dans la face le moins possible, mais peut-être, pendant un trajet où est-ce qu'on est bondé, on est cordé comme des sardines, peut-être que ça vaudrait la peine de se mettre un masque à ce moment-là, mais écoute, évite le plus possible, bien sûr, le transport en commun. C'est certain qu'on est tout vierge, personne n'est immunisé encore à ça, fait que c'est pour ça que ça peut arriver vite puis rapide, on peut être tout le monde bien rapidement atteint par ce virus-là, puis c'est surtout pas ça qu'on veut, parce que si ça arrive, bien là, on peut pas aller des milliers de personnes et des milliers de personnes à l'urgence pour la même affaire, ça n'a pas de bon sens, là, fait qu'il faut, comme ils disent, la courbe, la planire, ça veut dire que moi, je veux pogner ça, parce que, écoute, 50% de la population va probablement le pogner, hein, c'est sûr, quasiment, mais pas tout de suite, moi, je vais dans six mois, là, tu sais, quand tout le monde va leur pogner, qu'ils vont être immunisés, là, tout le temps, ah, tu as un nouveau cas, là, tu sais, correct, là, on a du temps pour toi, c'est ça, on veut pas tout le pogner, fait que si tu fais ces dix gestes-là, bien, tu vas réussir vraiment à t'en sortir, puis écoute, va voir, abonne-toi à ma chaîne YouTube, parce que là, je vais pouvoir faire des playlists, puis je vais faire des des vidéos sur le COVID-19, parce que là, on va avoir de plus en plus d'informations, fait que je vais donner de plus en plus d'informations à la sauce papa-popote, comme on dit, puis aussi, d'ailleurs, j'ai déjà une nouvelle vidéo, là, qui te montre comment créer mon petit désinfectant, là, des galons et des galons pour vraiment pas cher, fait que va voir ça, parce que ça vaut vraiment la peine, là, qu'on ait tout ça à la maison, hein, c'est sûr, fait que sur ça, je te souhaite, bien sûr, quand même une belle journée, une bonne semaine, puis je t'envoie un beau bisou, parce que là, je peux, de papa-popote, donc, attention, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-popote, bye!